Musique de générique Alors aujourd'hui c'est pas une vidéo info Donc vous l'avez bien vu dans le titre De toute manière j'ai mis débat parce que je mets toujours un truc entre crochets Comme ça au moins vous êtes sûr De ce que vous allez avoir dans la vidéo Alors c'est un débat Je vais parler de quelques rumeurs qui sont tombées Il y a quelques jours Sur l'application Happy Gamer Donc il y a un point d'interrogation sur le titre Mais j'y reviendrai un peu après Après vous vous pourrez toujours me donner Ce que vous avez dans l'espace commentaire Comme à chaque débat Après je sais pas si c'est vraiment un débat C'est plus une info débat mais je préfère mettre débat Parce que si je mets info ça veut dire que c'est réel Et j'ai vraiment pas envie de vous mentir Donc du coup voilà Bref donc pour ceux qui auraient téléchargé L'application Happy Gamer que j'ai présenté La semaine dernière Donc ils ont tout simplement stipulé et créé Un topic Voilà une actualité Vendredi donc j'avais prévu de faire ça Ce week-end mais j'ai vraiment pas eu le temps En fait et du coup Bah en gros le titre c'est GTA V un DLC pour les 1 an du online Alors pour ceux qui ne seraient pas GTA Online Et non pas GTA V GTA Online Fait c'est 1 an dans A peine 3 jours Donc le 1er octobre Donc on peut peut-être s'attendre A un DLC Déjà qu'ils nous ont rien offert Pour la sortie Et l'anniversaire de GTA V officiel On peut peut-être s'attendre à quelque chose Pour GTA Online En tout cas je l'espère fortement Parce que ça fait plus d'un mois Qu'on n'a pas eu de mise à jour Et si on calcule bien La sortie de GTA V sur Next Gen Est prévue pour le 18 novembre Ce qui revient à peu près à un mois Et 4 jours normalement Donc peut-être qu'on va s'attendre A une prochaine mise à jour De plus sur leur site Rockstar Social Club Ils ont publié un article Que je vous mettrai dans la description Ils ont publié un article De quoi qu'ils avaient posté des photos Sur Sur Trevor etc C'est des pixel art Bref Et en gros en bas Ils postent toujours un petit message Et en gros sur le message Ils avaient tout simplement stipulé Ce qu'ils ne stipulaient pas avant Attendez-vous à avoir De prochaines nouveautés Pour GTA V Next Gen Et des nouveautés En ce qui concerne Des mises à jour sur GTA V Current Gen Donc Xbox 360 et PS3 Alors L'anniversaire de GTA Online Je pense que ça peut se fêter Moi je ferai une petite vidéo Au passage Donc je ne vous en dis pas plus Comme ça On va pouvoir s'entendre Je vais tout simplement Vous lire l'article C'est un article Qui a l'air très intéressant Je donnerai mon point de vue après Après vous Vous pourrez donner vos points de vue Dans l'espace Commentaire Alors Il semblerait que Rockstar Games S'apprête A sortir un DLC Pour Pour le premier anniversaire De GTA V Online Donc ça On peut s'y attendre Étant donné qu'ils n'ont rien sorti Pour GTA V Officiel Selon le youtubeur Novera Que je connais Lui est un groupe d'amis On Épluché les codes Du marché Du Xbox Du marché Xbox Game Pour GTA V Et des codes Indiqueraient qu'un DLC Devrait pouvoir voir le jour Ce nouveau DLC Pourrait faire son apparition Pour le tout premier anniversaire De GTA Online Novera Indique que le DLC Pourrait arriver La semaine prochaine Novera A déclarer que Ce n'est que des spéculations Et que ce n'est pas sûr Donc c'est pour ça Que j'ai mis bien Que c'était un débat Alors ils ont épluché un peu Les codes D'après ce que je vois J'ai pas vu Les codes Parce qu'ils n'ont pas posté Les codes source Ils n'ont rien posté Mais il y a pas mal de youtubers Qui ont fait ce genre de vidéos Ça n'a rien à voir Je ne fais pas parce qu'ils l'ont fait Parce que vous avez l'habitude Que je ne fasse pas ce genre de vidéos là Mais là C'est en ce qui concerne Parce que c'est quand même L'anniversaire de GTA Online Et comme ils ont sorti Un petit article Je me suis dit Que ça peut être intéressant De tourner ça Sous forme de débat Alors peut-être que c'est Que des spéculations Et que Rockstar fait exprès De nous faire penser des choses Qui n'arriveront pas Bien évidemment Ils nous ont bien Entre guillemets Mis un doigt dans le Voilà vous m'avez compris Pour GTA Online Étant donné qu'ils avaient prévu De sortir les braquages A la sortie de GTA Online Mais ils ne l'ont pas fait Alors peut-être Que Ils vont rattraper le coup Avec ce prochain DLC Rockstar n'a toujours rien stipulé Sur leur site officiel On peut peut-être s'attendre A une A une A une présentation De DLC Dans le futur Très prochainement Étant donné que pour Le DLC Fête de l'aviation Il l'avait prévu Et il l'avait indiqué Il l'avait annoncé Le dimanche Et le DLC sortait Le mardi Et comme on est dimanche Peut-être qu'on peut s'attendre A quelque chose Donc Voilà Je n'ai pas d'autre chose A rajouter En tout cas Vous pouvez donner Tous vos avis Dans l'espace commentaire Vous pourrez me demander Vous pouvez me poser des questions Etc J'y répondrai Il n'y a aucun souci Ne me demandez pas Quand sort la mise à jour Je ne sais pas Après c'est que Des spéculations Et des rumeurs Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais moi Personnellement J'aimerais bien Et j'aimerais fortement Un DLC Pour les 1 an De GTA Online De plus Ça fait vraiment Très très longtemps Qu'on n'a pas eu de DLC Ça manque un peu De nouveauté sur GTA En plus Il faudrait une nouvelle Mise à jour Pour avoir de nouveaux patchs Et pour pouvoir Trouver de nouveaux glitchs Donc voilà On arrive déjà A la fin de cette vidéo En tout cas J'espère vraiment Qu'elle vous aura plu N'hésitez vraiment pas A lâcher un maximum de like Et pourquoi pas Venir vous abonner à ma chaîne Et sur ce Moi je vous dis à tous A très très bientôt Allez ciao bébé tout le monde Si jamais tu cherches Des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft Pas chers Je te conseille D'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnement Xbox Live Qui se trouvera Dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada